Ce qui m'a donné envie de faire partie du club qu'on a fondé au collège, c'est que je me suis rendu compte au fil des mois que les collégiens sont très mal informés sur ce qui pourrait se passer si on ne réagit pas. Vraiment il y a des gens qui pensent juste que si on ne fait rien on va juste prendre deux degrés de plus et c'est tout le monde. Quand j'explique les dangers à certaines personnes, ils ne comprennent pas que c'est eux qui vont être touchés et pas les générations d'après qui vont être touchées. Mais surtout eux, quand ils seront grands, et leurs enfants qui vont vraiment, on vit actuellement vraiment dans une phase historique, je pense qu'on peut dire ça. Et parce que vraiment si on ne fait rien, la terre, on peut dire au revoir, vraiment. Les gens disent souvent que le danger c'est pour les animaux, les plantes, mais la nature, elle, elle a survécu à pire que ce qui est en train de se passer. C'est surtout l'humanité qui va subir tout. Quand je confère, on est en train de causer notre propre extinction. Parce que je m'intéresse beaucoup à ça, je vois des reportages sur le climat, tout ça. Et il y a beaucoup de scientifiques qui disent qu'on est en train de vivre la sixième extinction. Donc un peu la même chose qui a tué les dinosaures il y a plusieurs millions d'années. Et donc c'est quand même quelque chose d'assez grave. Les gens vraiment, enfin les collégiens, et peut-être même certains lyciens, ne comprennent pas que vraiment... Il faut qu'on réagisse, parce que sinon on est perdus. Donc le 11 avril, nous avons commencé par une action du nettoyage du parc du Cargégu. Nous étions une dizaine au départ, et voilà ce qu'on a ramassé. On a pris une heure et demie à déterrer un pneu qui était enterré sous un fossé, enfin sous un talus, pardon. Et donc le nettoyage a duré 3 heures, de 15 heures à 18 heures. Et donc nous avons récolté, récolté, ouais je dis ça comme ça, mais voilà. Un sac de bouteilles de verre, deux sacs de trés sélectifs, deux sacs d'ordures ménagères. Et du coup notre trophée, comme on l'appelle, parce qu'on a pris beaucoup de temps à le déterrer, c'est le pneu. On a dû prendre une scie, une pelle, on a vraiment galéré à l'enlever, c'était vraiment super dur. Donc c'est un peu notre trophée, voilà. Ah oui, et notre prochaine action, on essaiera de donner plus d'informations plus tard. Voilà, on voudrait qu'il y ait un maximum de personnes qui viennent nous accompagner et on irait nettoyer le parc des Gorées en mai 2019. Nous donnerons plus d'informations plus tard, mais il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur la date et tout. Et ce serait ouvert au grand public. Voilà. Merci. Merci.